Et salut à tous et à tous, c'est Xeno, on se retrouve ici pour la 20ème partie de Mass Effect 1. Du coup la dernière fois on avait fait quelques turcs annexes il me semble, pas des trucs foufous. Il me semble qu'on avait fait la mission de la sonde là, où on avait le background et le lore quand on faisait une shepard ou un shepard héros de guerre. Du coup dans cet épisode-ci je pense qu'on va s'attaquer à du lourd, à du très très lourd, on va aller sur Virmir. Et c'est parti. Alors Virmir, faut pas faire les cons quoi. J'ai quand même regardé, je crois qu'on avait pas eu le temps de regarder toutes les planètes quand même. Ouf, non, on avait tout vu. Ok, et bah barrons-nous et allons sur Virmir. On va regarder quand même les planètes autour du Virmir. Oui, je pense qu'il n'y a pas grand chose en vrai. Ouais, c'était sûr. C'était sûr en fait, mais c'était sûr. Virmir est un monde éloigné mais luxuriant. Voilà. Il est le bro ? Oh oui, le Mako. On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. Et nous voilà sur Virmir. C'est parti quoi. On écrase la faune locale. Oula. Ouais, on se calme. Calmez-vous là. Ça va bien qu'il y en a une qui était tranquille là. Qu'est-ce que c'est là ? Allons-y. Il y a des guêtes. Il y a des guêtes. Il y a rien aussi. Hop. Hop. Et oui, un système de brouillage incroyable. Oula. Il a fait l'humour de Berlin. Bonjour. Tu n'étais pas mort toi ? Ouais. Voilà. Il commence à donner de l'argent par contre. Il commence à donner de l'argent par contre. Décritage simple. Il faut se réveiller quoi. Oh putain, je suis déjà à la limite quoi. Je dois avoir tellement de chiasse. Ah oui, c'est ça. Oui. Everalex aussi d'ailleurs. Parce que Everalex peut utiliser un fusil d'assaut. Bon, je n'ai pas mis le truc. Mais bon. C'est vrai que j'ai pas mal d'armure. Genre pas mal d'armure qui ne savent à rien. Genre ça. On va le transformer en Omnigel. Voilà. Et ça Omnigel. Oui. Oui. Il suffit de précision. Il me semble qu'il y aura un vendeur sur Virmier. Donc on va vendre pas mal de trucs. Putain. Oula. 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 Oups. Non, non. Non, p'tite piste par là. Non. Redescendre. Regarde. 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 Ah, j'ai trop vite. Ça va pas assez. Il va y te mettre un simple et il va y te mettre un complexe direct. On va le faire. Mais non, j'étais là-haut. Saloperie. Non, mais j'ai pas resté 20 minutes sur ce truc. Bon, on sait avec quoi ? Faut pas chier. Faut que j'entre pas mal de mods. Je vais avoir pas mal de mods éterns qui me servent à rien. Je vais avoir un petit peu de Et résistants d'enfoiros On nous redonne encore des trucs On les en met de deux là C'est des petits ça Allez meurs Y'en a un derrière je crois Ah le Mako c'est toujours un plaisir C'est toujours un plaisir On va faire le tour du coup What the fuck Ah il fugue Je crois que je me fais tirer dessus derrière Non ? Ouais Ça va pas lire Comme il y a un deuxième colos Allons-y C'est notre cible commandant Et oui Shepard 1 Petite lumière qui clignote Zéro Oula Ça se frite Ça tire C'est la guerre On joue On joue On va vendre des trucs Je pense Je vais garder une bonne armure Pour l'Iara Aïe 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 Terminé J'attends votre signal Calme toi Garus Tout le monde attend mon signal Ne t'inquiétez pas Ça va bien se passer Viermire c'est une chouette mission Personne va mourir en plus Incroyable Non en vrai j'aime bien J'aime beaucoup Viermire Allez cassons Ah merde c'est vrai que j'ai pas ouvert le truc Quel con Quel con J'ai vu s'il faut faire il y'a encore un autre truc à faire C'est ça Masses objets Putain elle a un petit boule là la Shepard dans son armure Incroyable Allons-y Ah on voit le Normandie sur le côté ça c'est magnifique J'adore La mise en scène de Viermire est assez cool Pour l'époque Viermire Viermire En plus quand on y repense 2007 a été une année de fou hein Pour le JV Il y a même des jeux incroyables L'illage 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 J'avais oublié que le mod est explosif quand même Oui 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 le Colossus par contre Légère pour les tueries Il va être pas mal pour le Garus Ouap hop hop Tu fais trop le malin toi moi aussi je sais le faire hein Par contre s'il m'attaque au Korakar c'est foutu hein Nous contrôlons le périmètre Nous contrôlons le périmètre Nous contrôlons le périmètre Attention après la porte Ça a l'air calme mais on va se faire canarder dans le dos Un 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 Hum Commandant le Normandie s'est posé dans la base et on dirait qu'on est cloué au sol Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée ah voilà allons voir ce qui se trame vraiment et bien mignon c'est le camp et maintenant on fait quoi vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan c'est vous le responsable ici quelle est la situation je suis le capitaine qui unité spéciale du troisième régiment d'infiltration vous et vos hommes vous débarquer en plein milieu d'une zone d'opération vous avez alerté tous les canons anti aériens à 15 kilomètres à la ronde vous plaisantez manquait plus que ça et maintenant on reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au conseil c'est nous les renforts quoi c'est tout c'est toute une flotte que j'avais demandé la transmission était incompréhensible on m'a envoyé enquêter c'est justement ce que nous sommes censés faire ici et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes qu'avez vous découvert la base d'opération de sa reine il a établi un centre de recherche ici mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guette qu'est ce que sa reine prépare à ce qu'il semble il utilise ce centre pour créer une armée de crogan comment c'est possible apparemment sa reine a découvert un remède au génophage un remède au génophage quel intérêt le génophage a mis un terme au problème crogan après la rébellion nous avons inoculé le génophage à la population crogan pour l'empêcher de se multiplier sans lui plus rien n'empêchera les crogan de déferler sur la galaxie et ces crogan là sont à la botte de sa reine comme si les guettes ne suffisaient pas avec une armée crogan sa reine serait quasiment invincible absolument nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme le détruire hors de question mon peuple est au bord de l'extinction ce remède pourrait le sauver si le remède quitte cette planète rien ne pourra plus arrêter les crogan je refuse de répéter les erreurs du passé nous ne sommes pas une erreur j'espère qu'il ne posera pas de problème on a déjà bien assez de crogan sur le dos inquiète ne vous inquiétez pas pour ça capitaine c'est mon boulot de m'inquiéter et c'est pour ça que je suis toujours en vie vous feriez bien d'aller parler à votre crogan mais hommes et moi avons un plan d'attaque à préparer au fait si vous avez besoin de matériel aller voir le commandant rentola il est dans une détente à côté par contre cause mais les choses compliquent sérieusement les deux péons mais c'est surtout vrai que ce qui m'inquiète à mon avis il est à deux doigts de disjoncté laissez tomber tout ira bien c'est vous le patron mais je préfère garder un oeil sur lui si ça vous chiffonne pas ouais parce que c'est pute pardon bon machin ah ouais c'est vrai que j'ai pas de machin bienvenue humaine je suis le commandant rentola je peux vous fournir ce dont vous avez besoin pour votre mis vers ce que tu as dit ce qu'il n'y a pas grand chose c'est surtout ça qu'il faut acheter maintenant on va te vendre plein de trucs pour ça ça le pistolet on va le garder pour lire un donc je vais pas voir mais là je commence à pu avoir trop en fait surtout les uns qu'il faut voir regarder un niveau et peut faire synétiques on peut les enlever j'ai aussi modulateur tels que l'on vend dans une drogue pas mal ouais au ton sens on peut le gérer parce que franchement c'est pas très utile donc j'ai du temps de cette aide ça va en fait si on peut le gérer j'ai mieux avec le combat en guerre des deux ça j'ai vu que j'avais mieux j'ai remis en lourde on s'en fout tout ça on peut vendre médium on peut gérer alors les phoenix on est bien les physiques on peut gérer les pistolets il faut juste faire une affaire en vendant un ou deux on ira pareil pour les impubiétiques un des impubiétiques il faudrait que je regarde ce que j'avais mis avec un avrex tac tac oui je suis à la limite de pognon des gens je peux pas gagner plus là je fais juste ça pour de la place on s'en fout on va passer 10 minutes dans ce truc quand même ça c'est beau ça c'est quand même assez relou dans la sélecte ça on va garder ça on peut vendre ça on peut vendre ça on va la garder pour les R1 on va tourner de ce cas là je pense ça s'appelle des hièges voilà bon je pense qu'on doit être bon voilà le combat qui nous attend m'effraie mais je sais que sa reine doit être stoppée je suis inquiet au sujet de Vrex vous croyez qu'on peut toujours lui faire confiance ouais ouais on peut faire t'inquiète on va sans doute en baver mais on est prêt tu n'es rien bavé du tout toi tu ne serres à rien tu es inutile je n'aime pas du tout l'attitude de Vrex il est vraiment à cran mais va te faire toi mais va vraiment te faire putain secours bon petit souviens allons-y c'est pas possible Shepard s'il y a un remède au génophage on ne peut pas le détruire calmez-vous Vrex ne vous trompez pas d'ennemis gardez votre colère pour sa reine c'est pourtant sa reine qui a créé un remède contre le génophage et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple il va falloir m'aider Shepard au point où j'en suis mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis peu importe vos états d'âme cette base sera détruite que vous le vouliez ou non ne me poussez pas à bout Shepard je vous ai suivi parce que je voulais me battre pour autre chose que des crédits jusqu'ici je vous ai été loyal vous en avez fait plus pour moi que ma propre famille bon sang mais si vous voulez que je continue à vous suivre je dois être convaincu que c'est pour une cause juste Vrex ces Krogan ne sont pas votre peuple ce sont les esclaves de sa reine ils les utilisent c'est ce que vous voulez pour votre espèce ? non nous avons été les instruments du conseil autrefois et pour nous remercier d'avoir éradiqué les rachnis ils nous ont stérilisé je ne pense pas que sa reine fasse mieux très bien Shepard et voilà emballé c'est pesé je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre alors il y a peut-être des chances que je recommence le truc s'il gagne trop de conciliation ouais c'était sûr il faut que je le fasse en full pragma mais comme ça je vous donnerai les deux trucs hop on refait et là on va y répondre qu'en pragma c'est pas possible Shepard s'il y a un remède au génophage on n'a pas le choix c'est sa reine l'ennemi pas moi c'est pourtant sa reine qui a créé un remède contre il va falloir m'aider Shepard peu importe vos états d'âme cette base sera détruite que vous le vouliez ou non ne me poussez pas à bout Shepard je vous ai suivi parce que je voulais me battre pour autre chose que des crédits jusqu'ici je vous ai été loyal vous en avez fait plus pour moi que ma propre famille bon sang mais si vous voulez que je continue à vous suivre tout ce que vous avez à faire c'est de suivre les ordres que je vous donne je vois après tout ce temps c'est comme ça que vous me considérez comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les croganes vous ne détruirez pas cette base je ne vous laisserai pas faire sa reine se moque de ces croganes ce ne sont que des outils des pantins il les exterminera dès qu'ils ne lui seront plus utiles c'est ce que vous voulez pour votre peuple non nous avons été les instruments du conseil et voilà et pour nous remercier d'avoir été avec les marines ils nous ont stérilisé il y a le je ne pense pas que sa reine fasse mieux le choix de dialogue conciliant ou pragmatique très bien Shepard vous marquez un point je n'aime pas ça mais je vous fais suffisamment de confiance parce que vous avez vu on peut tuer Vrex à Virmure on peut eu but Vrex quand on trouvera sa reine je veux sa tête on gagne beaucoup moins de problématiques vous avez vu alors pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas eu le choix de le choix conciliant a été très très simple c'est que j'ai fait la quête rappelez-vous au début du jeu la quête de l'armure de Vrex et cette armure là nous donne vachement de points d'estime pour ce moment là en fait ce qui est assez déterminant ce qui rend sinon le dialogue assez dur le dialogue là ici il est hyper chaud voilà emballer ses gros pesés bon alors là ici il y a des trucs pour que lui il survive aussi donc on va faire gauf on va sans doute en bavé mais on est bien joué pour Vrex j'aurais pas cru que ce soit possible de le calmer c'est normal parce que t'es une maltringue en général les galariens ne sont pas les pros de la gâchette mais ces soldats m'ont l'air bien entraîné c'est surtout qu'ils sont fragiles les galariens quoi le combat qui nous attend mes frères ah Vrex vous comprenez pourquoi Vrex c'est mon avatar finalement quand j'en aurai fini la base de Saren ne sera plus qu'une ruine bon par contre ça me trouve toujours comment les crogan sont extrêmement bien fait je suis prêt Shepard c'est quand vous voulez extrêmement bien fait même dans Andromeda ils ont pas réussi à faire mieux merci d'avoir parlé avec le crogan l'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça vous avez un plan vous avez donc élaboré un plan en quelque sorte nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes sommaire mais efficace bien vu si on l'arc cette bombe depuis l'orbite Saren va le sentir passer malheureusement le centre est trop bien fortifié pour ça nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis c'est à peu près de simple ça me plaît vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre c'est une bonne idée mais vos hommes vont se faire massacrer nous sommes plus coriaces que vous le pensez commandant mais vous avez raison je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivant ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible j'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes bonne idée il nous faut quelqu'un qui connaisse les protocoles de transmission de l'alliance je suis volontaire commandant non non tu vas être volontaire pour autre chose toi j'ai pas besoin de vous pour armer la bombe voilà bien joué Ashley pour la fois qu'elle sert à quelque chose avec tout le respect que je vous dois artilleurs ce n'est pas à vous de décider pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit avec tout le respect que je vous dois j'entends ta gueule allez prenez Ashley je suis prête oui ça va t'inquiète ça va le faire tenez vous prêt c'est une mission dangereuse restez sur vos gardes et préparez vous à toute éventualité pigé commandant vous connaissez tous la mission et ses enjeux je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement vos inquiétudes je les ai comprises nous sommes entraînés pour l'espionnage si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes nous serions des légendes mais la gloire au combat ne nous est pas destinée pensez à nos héros pieds légers qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil sentinelles qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes je vous l'accorde ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui mais nous ne nous résumons pas à eux avant le réseau il y avait la flotte avant la diplomatie les soldats si nous avons vaincu les rachnis si nous avons vaincu les krogan c'est grâce à l'influence de notre race tout entière mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité aujourd'hui nous allons montrer à sa reine ce qu'est l'influence galarienne nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité hop du coup Garus Vrex c'est parti bon alors là il y a des trucs à pas rater je dis tout de suite parce que le but de ces missions de ces petites missions là qu'on va faire tout le long sur Viamia test de communication vous me recevez commandant affirmatif 5 sur 5 parfait on va pouvoir lancer l'assaut on va essayer d'atteindre les canons anti-aériens mais ça sera sans doute à vous de finir le travail au fait commandant si vous trouvez un moyen de saper leur défense n'hésitez pas un coup de main ne serait pas de refus voilà ce qu'il va faire c'est qu'il va falloir aider les galariens et Ashley du coup à l'entrée du centre et du coup il y a plein de petites missions entre deux enfin de petits objectifs secondaires insertion ombre confirmée je répète insertion ombre confirmée artilleur Williams avec l'équipe Egor équipe Manovail et Geto en avant montrons-leur qui on est voilà alors comme je disais il y a plein de petits objectifs à accomplir pour que le majeur Kirae survienne il faut pas que j'en oublie parce que j'ai tendance à en oublier ici un oublié perdu il meurt on devrait vérifier s'il n'y a pas d'informations utiles dans cet avant-poste voilà dans cet avant-poste il faut tout piller quoi transmission get interrompue alors ça me donne de la conciliation forcément mais il faut mieux le faire parce que Kirae est quand même c'est quand même un bro après donc ça normalement c'est fait allons-y alors là il y a des il y a des gags par là il semble il résiste à un PV quand même il demande des attaques satellites Ghetto surveillez les stations de transmission Williams vous voyez quelque chose voilà deuxième objectif à faire alors après c'est pas très dur non plus parce qu'ils sont sur le chemin mais beaucoup de gens ont tendance à les oublier dégage ou un croix gain ou un croix gain ou un croix gain tombé voilà parfait alors là le truc plus cool à faire c'est juste ça voilà c'est interrompu alors là on les a tous on a fait les deux principaux il nous en reste un qui a assez planqué en vrai vaisseau en réapprovisionnement aux stations périphériques à couvert avant qu'ils reviennent sauf que là ils font mal de ouf c'est pour ça c'est pour ça que c'est sauvegardé il faut y aller bourrine mais pas trop quoi vaisseau en réapprovisionnement aux stations périphériques à couvert avant qu'ils reviennent et pas quand on a un Bidgarus ultra pété salut voilà ce qu'on appelle la classe à Dallas par contre la surslage de Bidgarus elle est complètement pété c'est pour ça que jouer ingénieur est assez intéressant aussi dans Mass Effect ingénieur ou sentinelle fausse alerte pour la menace aérienne je parie que c'est grâce à l'équipe je parie que c'est grâce à moi bah oui c'est sûr cassez vous peut-être qu'on met le bourg attendez on va voir si on peut pas se faire les guettes qui sont là bas aussi on fait toujours de l'XP on garde de l'XP non ça fait un petit moment qu'on a pas gagné de niveau en vrai je sais plus ce que j'avais mis comme paramètre est-ce que j'avais mis paramètre de base à 30 niveau 30 ou niveau 60 je sais plus bonjour mais putain ça m'a encore viré mon truc mais ça c'est relou par contre maintenant il est mort ça sert à rien bah il y a du loot ouh oh c'est ce qu'il y a c'est déjà une brex brex un plus biotique on va sur le garuche celui-là c'est très bien enfin sur Rex allons-y allons-y bon bah normalement on a tout fait donc il reste survie enfin je crois qu'il reste un truc quand même un truc à faire on a combien on est à 40 minutes de la ténacité de la ténacité on va rentrer le pognon c'est à l'incense qu'on gagne bah je crois que c'est le dernier truc d'ailleurs pas ici c'est ça hop alors voilà d'ici on a accès à la sécurité de la base on devrait pouvoir couper les alarmes peut-être même déclencher celle de l'autre côté de la base ça nous débarrassera des gardes mais ça risque de faire beaucoup pour les galariens désactiver simplement les alarmes les gardes on peut s'en occuper voilà si on fait pas ça tirer les crèves ouf ouf on dégage monsieur on voit il y a des galariens pourquoi il y a des galariens pourquoi il y a des galariens qui nous tire dessus oulala mystère on est tellement craqué tous là tellement mal dégage on va déchire là par contre elle déchire let's go let's go décryptage manuel donnez-leur petite entrée de codex toujours plaisir ah si il y a des moments drôles ici hé ho il y a quelqu'un il y a quelques petits passages drôles ici on va essayer de les faire bonjour bonjour donnez-leur un peu de mots Williams on ne peut pas qu'ils se barricadent mais qu'ils sortent non mais merci je ne sais plus est-ce qu'il faut prendre l'ascensure ou pas je ne sais plus ici j'ai tendance à me perdre un peu un tac allez on va tient de l'échelle converti et converti merci non faut descendre je crois je vais faire une sauvegarde quand même je ne sais jamais ici s'il faut descendre ou monter let's go voilà fallait monter là ça peut être marrant et où qu'est-ce que vous voulez je vous ai tout dit mais vous êtes de l'alliance c'est ça je savais que quelqu'un viendrait il a essayé de me briser mais il a pas réussi je l'ai empêché calmez-vous dites-moi d'où vous venez oui chef soldat monos à vote du troisième régiment d'infiltration chef capturé en mission de reconnaissance il y a six jours chef ces enfoirés n'ont même pas posé de questions des murmures des coups des blessures c'est tout j'aurais dit n'importe quoi pour sortir et me venger c'est pas trop demander si une petite vengeance qu'est-ce qu'ils vous ont fait soldat des expériences mais je sais pas pourquoi l'effet des murmures incessants sur ma patience qui sait je veux sortir c'est tout il y a quelque chose de louche chez par carrément il ne fait pas partie de la mission non non je veux sortir c'est trop petit ici et ça parle tout le temps et je veux sortir de là et puis j'ai des trucs à faire je veux sortir allez laissez-moi sortir non je ne peux pas courir le risque le risque le risque il faut que je fasse ce qu'il me dit laissez-moi sortir laissez-moi sortir laissez-moi oh putain oh cette phase oh cette phase avec ce galérien qui s'excite il sait pas pourquoi c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau c'est ça qu'on veut allons-y des onzons des onzons rappelez les gardes une Asari qui est morte salope alors non non ici il y a des bons implants pour un moment qui pop et on voit et non que de la fièce que de la fièce on va essayer il n'y a plus le temps de les tuer je suis en charge direct ne tirez pas je vous en prie je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard vous êtes qui dites-moi qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez ranatanoptis neurologue mais je ne veux pas mourir ou pire encore pour ce boulot vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers un jour ou l'autre sa reine voudra me découper le cerveau en rondelles à moi aussi pourquoi je vous crois donnez-moi une raison pour que je vous aide je peux vous aider cet ascenseur derrière moi met nos labos privés de sa reine je peux vous faire entrer vous voyez accès total à tous les dossiers privés de sa reine c'est bon je peux partir qu'est-ce que vous étudiez ici c'est ce vaisseau sauvergne il émet une sorte de signal indétectable mais bien réel j'en ai vu les effets sa reine l'utilise pour influencer ses partisans pour les contrôler c'est ce qu'on appelle l'endoctrinement une exposition directe au signal vous transforme en esclaves décérébrés comme les cobayes galariens mais il y a des dommages collatéraux qu'entendez-vous par dommages collatéraux le signal de sauvergne est trop puissant si vous passez du temps près de lui vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque c'est comme un murmure à peine perceptible on se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi on obéit un point c'est tout et on finit par arrêter de penser par soi-même tout le monde est touché dans le centre mon premier cobaye c'était le type que je remplace je veux sortir de là avant que ça m'arrive pourquoi sa reine fait-il ce genre de recherche c'est lui qui contrôle tout ça non ? le signal vient du vaisseau il nous contraint à obéir à sa reine mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle pas vraiment je crois qu'il craint d'être touché lui aussi l'endoctrinement est subtil lorsqu'on en ressent les effets c'est souvent trop tard parlez-moi de ce signal signal ce n'est pas tout à fait le mot juste il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée avec le temps quelques jours une semaine parfois il affaiblit votre volonté vous devenez plus facile à manipuler et à contrôler mais ça entraîne une dégénérescence il y a comme un système de vase communiquant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même plus le sujet perd de liberté plus il perd de capacité je vais tout faire sauter si vous voulez vous en tirer il va falloir piquer un sprint quoi ? vous n'allez pas je ne... ah ! ah ! ça vous a plu hein commandant ça reste la meilleure réponse très honnêtement je peux pas me passer de cette réponse sachant que la donzelle on va la revoir je prends tout mais en vrai on pourrait s'en passer quoi bon maintenant on aura une décision à prendre dans pas longtemps bon là c'est le moment révélation commandant là-bas il y a une autre balise comme celle d'Eden Prime c'est le moment voilà petite petite vision protéenne des familles j'ai un mauvais pressentiment vous n'êtes pas sa reine c'est quoi ça une espèce d'YV des créatures rudimentaires de chair et de sang vous touchez mon esprit à ta tombe du fin fond de votre ignorance incapable de comprendre je ne crois pas que ce soit une IV non il existe un plan d'existence éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir je dépasse votre entendement mon nom est sauvergne ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que sa reine a trouvé c'est un moissonneur tout court moissonneur un nom donné par les protéens pour incarner leur destruction qu'importe leur sobriquet nous sommes et c'est ainsi les protéens ont disparu il y a 50 000 ans vous ne pouviez pas être là c'est impossible la vie organique n'est qu'une mutation génétique un accident vos vies se mesurent en années en décennies vous vous étiolez avant de mourir nous sommes éternels l'apogée de l'évolution et de l'existence devant nous vous n'êtes rien votre extinction est inévitable nous sommes l'accomplissement la fin de tout quel que soit votre plan il échouera j'y veillerai personnellement assurance et sœur d'ignorance le cycle ne peut être interrompu le cycle quel cycle il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer les civilisations organiques naissent évoluent progressent et arrivées à leur apogée elles meurent les protéens n'ont pas été les premiers la citadelle n'est pas leur oeuvre pas plus que les relais cosmodésiques ils les ont tout juste découvert c'est l'héritage de mon espèce pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques notre technologie en les utilisant votre société se développe dans le sens que nous voulons nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté ils nous moissonne ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin et ils nous détruisent de quoi avez-vous besoin d'esclaves de ressources ma race transcende votre compréhension chacun de nous est une entité nation indépendante sans faille vous êtes incapable d'appréhender ne serait-ce que notre nature d'où venez-vous qui vous a fabriqué nous n'avons ni commencement ni fin nous sommes absolus des millions d'années après la chute de votre civilisation nous subsisterons bon alors là ils ment ça reste des machines donc ils ont un début et une fin forcément et ça on l'apprendra dans un des DLC de Mass Effect 3 où sont les autres moissonneurs vous êtes le dernier de votre espèce nous sommes légion l'heure de notre retour à sonner nous assombrirons les cieux des mondes vous ne pouvez échapper à votre destin je vous arrêterai vous n'êtes qu'un simulacre de vie une machine ça se détruit vos paroles sont aussi vides que votre avenir je suis le souffle de votre destruction cet échange est terminé commandant on a un problème génial encore des problèmes déballez moi tout joker j'adore les mauvaises nouvelles c'est ce vaisseau là sauvergne il a viré de bord je ne sais pas ce que vous avez fait mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux il vient vers vous et vite vous feriez mieux de vous tirer de là cette console ne marche plus vos ordres commandant Shepard on se dirige vers le centre d'élevage il est temps de tout faire péter bien commandant on se trouve terminé voilà voilà du coup on va s'arrêter là pour cet épisode et on fera la suite dans le prochain épisode voilà un épisode bourré de révélations à ce moment là on comprend que sa reine en fait c'est juste un pantin clairement que le vrai méchant c'est Sovereign le vaisseau le entre guillemets vaisseau de sa reine en réalité c'est un moissonneur voilà on apprend plus ou moins qu'ils font un cycle que les relais ont été construits par eux voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu du coup on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Viremiens avec aussi moult rebondissements voilà je vous tease un peu je vous dis bye bye et à la prochaine